La chanteuse belge Lara Fabian a pris un peu de temps pour célébrer un moment marquant de sa vie. Il y a quelques jours à peine, elle fêtait le succès de son concert au Kazakhstan, mais Lara Fabian profite également de ses réseaux sociaux pour célébrer de belles nouvelles. La chanteuse belge de 53 ans a en effet une grande nouvelle à annoncer, elle célèbre ce mercredi 28 juin ses dix années de mariage avec son compagnon Gérard Pulisino. Le couple s'est en effet marié le 28 juin 2013, dix ans de mariage. Merci mon amour lance-t-elle amoureuse, partageant également une petite vidéo sur le chemin vers la surprise que lui a réservé son mari. Lara Fabian couverte de cadeaux pour ses dix ans de mariage avec Gérard Pulisino si est-il un moment très spécial de ma vie, continue l'interprète de Je t'aime, nous fêtons nos dix ans de mariage mon mari et moi. Il m'emmène manger dans un restaurant que j'adore, et puis je voulais vous montrer comme si est-il beau ce qu'il m'a offert. Et pour cause, Gérard Pulisino lui a acheté un superbe bouquet composé de multiples roses blanches naines formant qu'une seule grâce aux pétales. Si est-il en souvenir de mon bouquet le jour de Nonos, il m'a fait faire une immense rose à base de pétales. Au programme de cette belle soirée d'anniversaire, des sushis. Et pour finir en beauté, quelques boules de glace, et un ultime cadeau, on a fini notre soirée, j'ai reçu une trop belle bague, et on rentre à la maison. Face caméra, le couple s'embrasse alors tendrement, Lara Fabian, tout sourire, y dévoile une complicité rare, alors qu'elle est généralement très discrète sur sa vie privée. Elle a rencontré Gérard Pulisino il y a onze ans, un magicien d'origine italienne, alors qu'elle travaillait pour un projet de comédie musicale en Sicile. Après The Voice, une nouvelle émission sur TF1 pour Lara Fabian après cet anniversaire de mariage, Lara Fabian s'apprête à démarrer un agenda à charger les prochains mois. En cause, le tournage d'une nouvelle émission musicale baptisée Dream Team, la relève des stars, où elle donnera la réplique à Matt Pokora, Jennifer, Camille Lelouch, Claudio Capeo et Black M afin de coacher des enfants pour trouver la perle rare qui fera chauffer les charts dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !